salut bienvenue sous la couverture alors je commence une vidéo un peu différemment que d'habitude étant donné qu'il est 7h16 du matin vendredi 6 novembre et aujourd'hui on fait une vidéo un peu particulière alors je sais pas si je peux vraiment appeler ça un vlog mais aujourd'hui on va commencer mes colis de noël donc je vous parlerai de l'organisme qui fait ça un peu plus tard dans la vidéo mais je me suis dit que j'avais envie de faire ça d'une façon un peu différente que juste parler des colis etc du coup on va aller acheter les choses ensemble et faire la liste etc pour voilà donc je consacre tout mon vendredi donc pas de kned aujourd'hui pour moi tout mon vendredi à faire ça et bien sûr j'aurai d'autres journées où je vais faire ça pendant le chez genre ce week-end j'emballerai les colis avec mon copain ceux qui seront prêts bien sûr parce que ben comme ça c'est fait on verra donc là on va aller se préparer on va manger etc et vers 9h à peu près on va aller au magasin parce que là il pleut donc c'est la mort je vais aller au magasin quand il pleut parce qu'il pleut genre pas un peu il pleut beaucoup et on va aller au magasin quand il fera un peu mieux et un peu plus chaud surtout et on va aller acheter les choses donc c'est parti il est 10h57 j'ai fait un peu le tour de ma chambre et tout ça pour voir un peu s'il y avait des choses à donner parce que le principe c'est aussi que les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter tout le matériel parce que moi je peux l'argent pour acheter 6 boîtes de crayons de couleurs mais j'ai économisé exprès pour ce principe d'offrir quelque chose aux autres donc je vais aller offrir tous les trucs que j'ai pas chez moi que je peux pas donner ben je vais aller les acheter bien sûr évidemment c'est pas un problème c'est juste que je préfère donner aussi des choses que moi ça me sert à rien et qu'à eux ce sera plus utile donc là j'ai déjà tout un carton ce qu'on va faire c'est que on va tout de suite aller acheter au magasin et ensuite on va déballer mon carton j'ai tout mis dans un seul carton pour l'instant parce que j'ai pas assez de carton non plus et on va tout déballer les trucs que j'avais déjà et que je donne et tous les trucs que j'ai acheté donc pour eux je vais prendre ma liste avec moi d'ailleurs je parlerai encore après de exactement qu'est ce que c'est le principe mais je pense que je mettrai après aussi la liste mais en fait il y a une liste obligatoire de choses à mettre afin que ce soit plus facile pour l'association passer la douane etc tandis que c'est pour ça que tu peux pas rajouter beaucoup de choses mais tu peux rajouter quelques éléments et aussi pareil il faut que certaines choses sont c'est aussi pour que ce soit pas injuste qu'un enfant ait par exemple beaucoup de choses de cadeaux genre de type bricolage dessin jouet et qu'il est rien du tout pour sa vie de tous les jours c'est pour ça qu'il y a une liste de choses obligatoires donc on va y aller maintenant en plus il a arrêté de pleuvoir c'est parti voilà alors je viens de rentrer du magasin j'en ai eu pour 60 francs donc j'ai fait le change aujourd'hui actuellement à l'heure qu'on est ça veut dire 54,58 euros donc c'est pas assez beaucoup ça me paraît être beaucoup mais je fais 6 paquets et j'ai pas du tout acheté mais je te donne une idée un peu des prix surtout pour que tu saches que on a vraiment de la chance de pouvoir j'ai acheté beaucoup de choses enfin tu verras plus tard et pour 60 francs je trouve que enfin j'en ai une pour 62 enfin bref 60 francs je trouve que c'est quand même on a tellement de chances d'avoir accès à certaines choses que eux ils n'ont même pas la chance de pouvoir acheter même s'ils ont de l'argent ils n'ont pas forcément du chocolat ou même des produits pour se laver donc voilà donc j'ai pris les premières marques de certaines choses j'ai essayé de prendre un peu des trucs différents mais je suis restée dans les mêmes prix à part pour les crayons donc là j'ai un problème on doit ouvrir une boîte de crayons de stylo ou comme ça et tout simplement je montre un petit screen enfin une petite photo de ce que j'ai ce que je voulais acheter donc comme je devais l'acheter 6 fois j'avais clairement pas assez d'argent et il n'y avait pas de boîte beaucoup moins chère du coup j'ai pris une boîte de stylo et une boîte de crayon et peut-être qu'il va falloir que je les divise en deux donc j'ai pas envie de le faire et je vais aller voir dans mes crayons mes stylos à moi si je peux offrir aussi quelque chose mais j'ai vraiment envie d'offrir autant de colis donc 6 je pense qu'il va y en avoir et j'espère juste que je vais trouver dans un autre magasin des crayons ou des stylos moins chers parce que j'avais vraiment pas de l'argent vu que j'avais prévu 60 francs pour cette bonne action on va dire pour cette action parce que j'ai tout simplement pas plus et le problème c'est que du coup j'ai plus d'argent pour pouvoir racheter une boîte de crayon ou de stylo comme ça donc je vais devoir me débrouiller avec ce que j'ai mais ça ira très bien on se débrouille toujours très bien ici donc voilà j'ai trouvé des cartons dans la maison il y en a qui sont plus grands il y en a qui sont plus petits c'est comme ça il y en a qui seront un peu serrés mais je ne peux pas faire mieux je vais essayer de donner des choses les plus également possibles peut-être que quelqu'un aura un crayon plus ou quelque chose en plus mais ben voilà ils auront tous quelque chose et c'est ça qui compte donc on va tout de suite voir tout ce que j'avais déjà chez moi et ensuite on pourra discuter de toutes les choses que j'ai acheté donc j'ai pas acheté enfin si j'ai clairement acheté beaucoup mais je pense que j'aurais pu acheter encore plus si il y avait eu des promotions etc il y a souvent des promotions sur les dentifrices, les brosses à dents, les trucs comme ça et dans ma lamigro où je suis allée il y avait aucune promotion pour rien même pas pour les gels douche ni pour le chocolat rien donc je me suis dit super trop cool par contre il y avait des promotions sur des sushis donc super je vais pas leur acheter des sushis donc voilà c'est pas très grave mais c'est juste trop bête parce que souvent ici il y a des promotions sur ce genre de choses et c'est l'occasion de faire des promotions pour pouvoir donner aux autres gens et ils savent très bien que c'est à cette période de l'année que les colis sont faits car dans les magasins ils nous donnent la liste enfin pas dans la migro où je suis allée mais dans la plupart des grandes migros moi je suis allée dans un migro de quartier on va dire ils nous donnent la liste des choses à acheter pour cette manifestation si je peux appeler ça comme ça parce que c'est quelque chose d'assez connu ici en Suisse en tout cas et cette fois il n'y a rien donc ça m'embête un peu mais cet après-midi ou demain si j'ai le temps je passerai dans un endroit plus grand et je demanderai un peu d'argent à ma maman pour pouvoir acheter des boîtes de crayons de couleurs je sais qu'à la coppe il y en a des beaucoup moins chères je crois qu'elles sont genre 10 francs 9 francs quelque chose comme ça c'est pas beaucoup par rapport à 17 francs qu'elles étaient je crois ici et tu vois bien que si je dois en offrir 6 je n'aurais pas les moyens d'acheter ensuite le reste des choses donc voilà j'ai fait comme j'ai pu et c'est ça qui compte allez hop on continue cette vidéo en regardant tout ce que j'avais déjà chez moi let's go j'ai mis ici 3 cartons parce que j'ai des tailles différentes de cartons mais je sais pour voir à peu près s'ils sont trop petits j'ai un peu peur donc on va voir un peu ce que j'avais déjà et ensuite on parlera de ce que j'ai acheté donc on va essayer de remplir ces cartons avec les plus grosses choses pour pouvoir s'imaginer que les plus petites rentes donc dans la liste je vais la mettre sur les yeux d'ailleurs comme ça je peux te dire plus précisément alors dans la liste en sachant que je fais que des paquets pour enfants parce que j'ai vraiment pas la place pour faire des paquets pour adultes il faut 1 kg de riz, 1 kg de pâtes etc et j'ai pas de carton assez grand et je préfère donner aux enfants parce que dans l'enfance tu peux être marqué par le fait de recevoir un cadeau et dans les trucs il y a des choses que les parents pourront également utiliser donc voilà c'est pour ça que je préfère faire un colis enfant après il y a les 2 possibilités on va parler que du colis enfant donc il faut du chocolat, des biscuits, des friandises, du dentifrice, des brosses à dents une brosse à dents, du savon, du shampoing, des cahiers, du stylo, des crayons, une gomme des crayons de couleur et des jouets et éventuellement des chaussettes, des écharpes, des gants et des pulls enfin voilà donc on va voir à peu près ce que j'ai déjà j'ai trouvé ça donc je vais le compter comme jouet carte éveil, on s'en fiche que ce soit en français puisque les chiffres sont les mêmes dans les pays de l'est de l'Europe c'est pour apprendre à compter et souvent là-bas ils ne savent pas compter même les plus grands c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant pour tout simplement leur apprendre quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de le faire ils ne vont pas tous à l'école donc voilà j'ai différents calepins donc il en faut deux par paquet donc il m'en manque mais j'en ai encore à la cave etc j'ai des petits calepins comme ça que des petits cahiers je n'utilise pas du tout et ils sont tout mous et ça peut être rigolo surtout si c'est pour des enfants j'ai aussi celui-là que je n'utilise pas du tout et des calepins il manque quelques feuilles mais ça reste des calepins entiers c'est juste que ben voilà le talent d'utiliser que quelques feuilles chez moi j'ai trouvé cette boîte de crayons de couleurs c'est celle-ci que je vais essayer d'aller racheter demain ou dans la semaine tout simplement parce que c'est une boîte de crayons de couleurs de 12 crayons qui ne coûte vraiment pas cher il n'y a pas écrit le prix et il est en papier recyclé c'est important de le dire je pense donc voilà je ne sais pas du tout comment elle m'a coûté mais je pense que c'était dans les 4-5 francs donc ça me reviendrait à moins cher si je la rachetais la même en plus je ne l'ai absolument jamais utilisé bon ben voilà j'ai ça je vais mettre ça dans un carton pour voir la taille avec deux calepins ensuite j'ai des crayons des stylos et j'en ai encore plus dans le carton j'en ai en tout cas 6 de chaque et j'ai des stabilos j'ai pas toutes les couleurs mais j'en mettrai un dans chaque boîte tout simplement parce que je ne les utilise pas c'est en plus étant donné que je me suis rachetée des stabilos il n'y a pas très longtemps et tout simplement je ne les utiliserai pas plus donc autant qu'ils servaient à quelqu'un et en plus les stabilos je trouve que c'est super cool quand tu es en fond pour dessiner donc des crayons des stylos j'ai vérifié tous les stylos marchent et j'ai taillé les crayons parce que je ne sais pas si la belle est dans des tailles crayons je sais qu'ils taillent avec le couteau c'est pour ça qu'ils ne nous demandent pas de mettre un taille crayon mais je les ai taillés parce que comme ça ils peuvent tout de suite commencer à dessiner avec ensuite j'ai plusieurs sortes de shampoing j'en ai des plutôt normaux ce n'est pas des shampoings trop chers mais quand même j'ai essayé de trouver celui-là par exemple coûte assez cher donc j'espère que enfin je le mettrai sur moi avec quelque chose qui m'a coûté moins cher pour que niveau prix chaque paquet se valent donc par exemple j'ai un shampoing extra doux douceur et brillant donc il est assez grand honnêtement je pense qu'il peut être bien pour toute la famille il est 500ml j'ai ce gel douche douche huile précieuse extra nourrissante 98% d'ingrédients naturels pour peau sèche et peau sensible là-bas il fait souvent très froid donc je me suis dit que ça serait pas mal donc c'est abricot et jasmin ça c'est un exemple je vais les mettre dans le carton pour voir la place mais je te montrerai tous les cartons un par un tout à l'heure ou dans une prochaine vidéo sûrement on va faire la vidéo en deux fois ensuite j'ai deux brosses à dents qui viennent de je sais pas trop où c'est peut-être d'un hôtel je pense que c'est un hôtel je sais pas du tout ce que c'est c'est mon papa qui me les a trouvées dans son armoire il les utilise pas il les a jamais disées elles sont pas ouvertes enfin le carton oui j'ai été vérifiée mais c'est dans un plastique pas ouvert donc je peux les mettre étant donné que c'est quand même deux brosses à dents donc c'est ce qu'il faut mettre c'est dans la liste donc ça c'est bon il faut mettre du chocolat donc chez moi j'ai trouvé quelques places de chocolat qu'on utilisera pas on va pas aller manger donc voilà elles sont pas périmées rien mais c'est juste que moi j'aime pas trop le truc cahier enfin si j'aime bien mais pas trop et j'ai quelques farmeurs et je vais aussi acheter des petits biscuits etc mais j'ai quelques farmeurs et puis ça peut être plus cool d'avoir des petits farmeurs étant donné que si tu ouvres un paquet de biscuits tu peux l'ouvrir et tu dois le manger assez vite tandis que là non alors ensuite il faut rajouter des petits jouets ou des petits puzzles ou des petites choses et c'est des choses qui doivent aller pour 4 à 16 ans pour les enfants ils font des paquets de 4 à 16 ans et j'ai pas trouvé grand chose chez moi pour le moment après j'irai voir dans mon grenier et là je sais que je trouverai des peluches que j'utilise plus etc des choses qui pourront être utiles mais j'ai trouvé ce petit truc qui vient de McDo mais en fait c'est un Rubik's Cube on va dire il est assez facile je vais pas me mentir mais je le disais pour un petit enfant qui tombe dessus souvent c'est des grandes familles donc si c'est un grand enfant qui le trouve il le donnera à son petit frère ou sa petite soeur je pense que ça peut être rigolo et puis il est quand même il est facile mais je pense pour un enfant de 7-8 ans ça peut être quand même un peu plus original donc je l'ai mis après peut-être que d'ici là je trouverai autre chose un autre cadeau plus intéressant pour eux et peut-être que tu peux me donner des idées dans les commentaires de petits jouets qu'on a tous chez soi qu'on n'utilise pas ensuite il faut mettre des petites écharpes des chaussettes des bonnets j'ai ce gros pull XL donc ça pourrait être pour un enfant comme petite robe c'était à 4 ans mais c'est un petit pull comme ça voilà je l'aime trop 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 je l'ai mis qu'une fois de toute ma vie et c'était il y a fort longtemps et j'avais essayé de le vendre ou de le donner mais personne n'est intéressé alors que moi je le trouve vraiment trop beau en plus il tient super chaud à l'intérieur il est un peu matelassé comme ça mais du coup je vais leur donner à eux ils auront sûrement plus d'utilité que moi et si c'est trop grand pour la personne qui l'a il a sûrement un frère ou une soeur à qui ils pourront échanger les affaires donc je vais le mettre parce que ça me tient à coeur qu'il soit dans une main autre je ne veux pas le jeter enfin de toute façon si je ne l'aurais pas jeté je l'aurais donné à Emmaüs ou dans une autre association parce que je ne jette jamais mes affaires je les donne donc voilà là ça rentre dans mon colis donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter je pense que cette taille de colis suffira j'ai tout fait tomber je peux te montrer les autres trucs que j'ai mais c'était juste pour te montrer des exemples donc je te montre ils sont vraiment te montrés par liste donc je te montre ce que j'ai trouvé chez moi d'autres j'ai trouvé plein de gel douche comme ça et tout simplement les gels douche que moi je n'utiliserai pas ou comme ça et que tout simplement ils sont tout bons et ils sont très pratiques voilà donc je me suis dit pourquoi pas le donner à quelqu'un qui en a plus besoin que moi ensuite j'ai encore des plaques de chocolat j'en avais 3 de chez moi et des tonnes de stylos alors ça j'en ai plein et j'ai tous vérifié qu'ils fonctionnaient donc voilà je suis assez contente parce que je vais pouvoir donner des stylos que moi je n'utilise pas et ça ne sert à rien d'avoir autant de stylos billes donc je pense que ça va leur plaire ensuite si tu as vu ma vidéo orange mon veron ensemble tu as vu à un moment on voit je sors toutes mes gommes et chaque fois j'en achète et je ne m'en rends pas compte j'en ai autant du coup j'ai trouvé deux gommes jamais utilisées que je vais leur mettre parce que voilà j'irai en acheter d'autres aussi là je n'ai pas eu le temps d'en acheter donc je vais peut-être demander à mon copain vu qu'il veut m'aider d'acheter les quelques trucs qui me manquent donc quelques gommes voilà alors on passe à ce que j'ai acheté à la Migros puis 6 paquets j'ai pris 5 paquets j'ai mal compté j'ai acheté des cookies au chocolat ils sont très très bons c'est un budget ils coûtent 1 franc quelque chose on va dire 2 francs par exemple ils ne coûtent pas très cher mais ils sont très très bons et si je devais acheter 6 paquets de tout bon malheureusement c'est ceux que je pouvais prendre j'ai aussi pris ces biscuits là aïe ils sont vraiment trop cool j'ai pris 6 petits beurres ensuite pareil il me manquait 2 shampoings pour faire mes 6 boîtes normalement ou peut-être j'en ai pris 3 je ne sais plus trop mais j'ai pris les prix de base parce que j'avais pas les moyens d'acheter plus mais j'ai pris 2 comme ça et j'ai pris du coup 3 shampoings oui c'est ça et j'en ai pris un qui a la note coucou un peu plus enfin moins vert on va dire donc je te montre après l'autre shampoing parce qu'il est dans mon sac à dos ensuite j'ai pris des dentifrices j'ai pris 2 dentifrices 7 tailles qui sont à la menthe malheureusement il n'y avait pas à la fraise pour ceux là mais voilà c'est comme ça ils sont très bien et ça fera l'affaire et j'ai pris ils sont tout froids un candidat au bubble gum de 0 à 6 ans ensuite quelque chose qui n'est pas sur la liste j'ai pris des pansements textiles je vais juste en ouvrir un pour te montrer c'est des petits sparoids comme ça que tu découpes il y en a de toutes les tailles et je vais les rajouter dans ma boîte ensuite dans mon sac à dos il y avait aussi toutes ces brosses à dents malheureusement il me manque 2 paquets de brosses à dents j'avais pas assez d'argent pour m'en acheter 6 j'en ai pu acheter que 4 donc j'ai des brosses à dents en budget donc pas très cher mais que je les trouve trop sympas en vrai vertes comme ça il y en a 3 donc c'est très pratique d'en avoir 3 et là j'ai des brosses à dents pour petit enfant donc 0 à 6 ans ensuite ça c'est le shampoing que je te disais à la noix de coco donc je vais juste les voir pour sentir il sent vraiment la noix de coco donc ça c'est bien il coûte pas très très cher non plus voilà il est sans silicone et je me suis dit que comme ça ça serait plus facile à faire des paquets équitables pour les brosses à dents j'en ai assez il faudra que je recompte et pour les dentifrices ça c'est sûr j'en ai assez ensuite on passe du coup aux choses que ben voilà j'ai fait comme j'ai pu c'est cette boîte de crayons et cette boîte de stylo j'ai pas pu prendre plus donc je me sens assez médiocre d'avoir fait ça mais du coup je vais essayer de m'en sortir pour que tout le monde ait quand même des crayons et des stylos etc mais ben je le fais avec ceux que j'ai et j'avais pas d'argent pour acheter autre chose que ceux là qui étaient quand même assez chers quand tu penses pour en prendre 6 j'avais pas les moyens mais comme je t'ai dit j'ai été arrête de trouver une boîte de crayons moins chère juste pour que tout le monde en aille j'ai aussi 6 petites perles que je ne sais plus depuis très longtemps donc je vais les mettre dans des petits sachets pour que tout le monde en aille avec une petite ficelle pour qu'ils puissent se faire un colis à eux ou à leur maman ou à leur soeur voilà je me suis dit que c'était une bonne idée en plus comme je t'ai dit pour les jouets je vais aller voir dans mon grenier voir si je peux trouver des petites peluches et aussi je vais rajouter un paquet de mouchoirs à chacun parce qu'on ne met pas de mouchoirs dans la liste mais je pense que c'est important d'avoir des petits mouchoirs donc voilà donc voilà je suis en train de préparer les cartons là d'ailleurs j'ai tout ça dans les mains je suis ridicule mais bref je suis en train de préparer les cartons je vais arrêter la première vidéo ici comme ça et ben je ferai une deuxième vidéo où vraiment parce que là je suis en train de compter pour vérifier que j'ai tout mon copain va aller chercher c'est qu'il manque parce qu'il manque quelques petits trucs et peut-être il a des choses à rajouter à lui comme ça et ensuite j'irai faire une deuxième ensuite je ferai une deuxième vidéo où on remplit vraiment les cartons et surtout où on va les décorer et aussi dans la même vidéo il y aura le moment où on va les apporter dans l'endroit ou dans le centre de récolte voilà je vais parler un petit peu de l'association ça s'appelle paquet de Noël je ne sais pas si on peut appeler ça une association mais c'est plutôt un événement qui a lieu surtout en Suisse malheureusement je ne connais pas en France je me suis un peu renseignée mais il n'y a pas de choses équivalentes donc je vous ai mis le site en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir il y a un peu des vidéos etc de comment ça se passe et il n'y a plus l'année dernière il y avait 97 000 petits colis qui sont partis donc 97 000 personnes ont été comblées à Noël dans des pays vraiment très pauvres donc ils sont allés dans plein d'endroits il y a quelques années ils sont allés en Ukraine dans les centres de guerre enfin dans les endroits où il y avait la guerre ils sont allés en Roumanie voilà enfin ils sont vraiment allés partout n'hésitez pas à aller regarder l'année dernière je pense que c'était en Albanie en tout cas c'est ce qui est écrit donc je sais qu'il y en a qui ne disent plus Albanie je ne sais pas trop en tout cas ils sont allés en Albanie dans une famille très très pauvre ils sont allés dans plusieurs familles mais la famille qui a été en vidéo elle était très très pauvre donc voilà ça donne un peu un aperçu de ceux qui reçoivent les colis j'ai cherché aussi pour la France quelle petite association ou quelle petite chose vous pouvez faire en tant que français vu que ça c'est typiquement suisse bon bien sûr pour ceux qui habitent vers la frontière n'hésitez pas à venir poser des colis ici il n'y a pas de problème et aussi du coup j'ai cherché quelques petites associations en France donc je vais tout mettre en barre d'infos après je pense mieux parler de l'association que on va dire c'est une association je ne sais pas si on appelle ça une association mais en tout cas mieux parler de l'initiative des paquets de Noël en Suisse dans la prochaine vidéo tout simplement parce que j'y contactererai plusieurs minutes de discussion donc là vous avez juste un aperçu n'hésitez pas à aller voir dans le site ce n'est pas du tout sponsorisé c'est ça que je veux dire je ne leur ai même pas demandé si je peux faire une vidéo sur eux mais je pense qu'on doit toujours faire des vidéos qui nous plaisent et ça pour moi c'est important comme je l'ai dit et du coup je la fais et je sais que j'aurais pu peut-être économiser plus d'argent pour eux mais j'ai donné de mon mieux et je pense que c'est ça qui compte et j'espère que si quelqu'un qui fait aussi son colis pour cette association et qui suisse voit cette vidéo et bien ça peut peut-être l'encourager à en faire un deuxième moi normalement j'en fais un par année c'est vrai cette année que j'en fais 6 à peu près peut-être que j'en aurai plus en fonction de si j'arrive à trouver une promotion de dentifrice il y en a 3 je rajouterais 3 caisses voilà j'ai envie cette année d'aider parce que je pense que c'est quelque chose d'important donc cette année j'aiderai peut-être plus que l'année dernière bien sûr que c'est pas une aide je trouve que c'est un peu bête de donner qu'à Noël mais tout au long de l'année j'essaie de faire des gestes etc et peut-être que vous savez pas tous mais j'ai déjà été à la rue je suis restée dehors à dormir dehors etc en plein hiver et je sais que ça peut être vraiment très dur d'être sans rien et si ça ça peut juste faire à quelqu'un faire sourire quelqu'un et même si peut-être il est allergique au chocolat enfin j'ai essayé de prendre du chocolat sans noisette exprès pour pas qu'il y ait de problèmes malheureusement sans lactose mais je pense que juste voir quelqu'un sourire et savoir que quelqu'un d'autre pense à lui ça peut que faire chaud au coeur donc voilà n'hésitez pas à vous arrêter parler aux SDF si vous n'avez pas d'argent n'hésitez pas à juste leur sourire ne les ignorez pas ce sont des gens comme toi comme moi comme tes parents comme n'importe qui ça pourrait être peut-être même un membre de ta famille donc n'hésite pas à te rappeler de ça quand tu vois quelqu'un qui n'a pas forcément la chance que tu as donc voilà c'est juste pour te dire ça la saison de Noël c'est le moment où tout le monde aide sache qu'on devrait aider toute l'année mais si au moins à Noël tout le monde se donne un petit peu de peine ben voilà donc je te fais plein de bisous en attendant oublie pas que même si t'as pas de quoi donner juste un sourire c'est déjà tellement fort et puissant que c'est déjà tout ce qui compte donc souris aux SDF et oublie pas que c'est des gens comme toi et moi allez bisous à Noël